Générique Les mauvaises nouvelles en provenance des agences de notation tombées peu avant le dîner du nouvel an ont été largement commentées dans cette maison de retraite de Ljubljana. Moody's a abaissé d'un cran la note souveraine de la Slovénie. Un cadeau de Noël qui fait en quelque sorte écho à ce qui s'est produit ici en juin dernier. Les Slovènes ont par référendum rejeté la proposition de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite, portant ainsi un coup fatal au plan du gouvernement de centre-gauche pour contrôler la dette publique. Ironie de l'histoire, cela n'a pas empêché ce même centre-gauche de remporter les élections anticipées en décembre dernier. Encontre avec Olga Skender, ancienne responsable de la formation d'une grande entreprise désormais à la retraite, elle nous livre ses commentaires et recommandations sur ce sujet. L'espérance de vie augmente en moyenne. Je crois que pour les femmes, en Slovénie, ça se situe autour de 78 ans et que pour les hommes, c'est quelque chose comme 70 ans. Étant donné que nous y vivons de plus en plus longtemps, logiquement, nous avons besoin d'une réforme des retraites qui s'adapte à ce phénomène. Le système doit être changé et à l'avenir, on devra prendre sa retraite plus tard. C'est logique. Relativement riche, la Slovénie est le seul pays d'ex-Yougoslavie à avoir adopté la monnaie unique en 2007. Mais la petite économie a été durement frappée par la crise, accusant une des plus fortes baisses de production au sein de la zone euro. La dette publique est d'environ 40% du PIB, ce qui reste raisonnable par rapport aux normes de l'UE. Mais sans réforme, ce chiffre pourrait bientôt exploser, vu le vieillissement de la société. Une mise en garde relayée par cet expert qui explique que les baby-boomers atteindront bientôt l'âge de la retraite. Alors que la natalité, elle, ne suit pas. La situation est-elle pour autant hors de contrôle, comme en Grèce ? Réponse de l'intéressé. Au cours des 20 ou 30 prochaines années, il y aura moins d'un actif par retraité. Je ne veux pas me montrer trop pessimiste, mais nous risquons de nous retrouver dans une situation comparable à celle de la Grèce, très bientôt. Allez, c'est très vite. Récemment, un autre établissement de la région a même été contraint de fermer. Le minimum requis de 5 enfants par école n'avait pas été atteint. Pour enseigner à des classes de niveau combiné, il faut tout préparer à l'avance. Mais j'y vois aussi un avantage. Les élèves plus âgés peuvent se responsabiliser, donner un coup de main à l'enseignant, faire du soutien pour les élèves plus jeunes. La solution est efficace, mais aussi très pédagogique. Aujourd'hui, l'âge effectif de départ à la retraite pour les femmes slovènes est de 57 ans. Le débat actuel en Slovénie consiste à faire passer cet âge minimum à 65 ans. Pour cela, Irneja devra travailler plus longtemps que ses parents. Quand je serai grande, je veux devenir commerçante, vendeuse ou alors propriétaire de magasin. J'aimerais bien m'occuper de choses en rapport avec l'argent. Ça doit être amusant. Et puis, de temps en temps, des visages familiers viendront au magasin pour acheter quelque chose. Et on pourra discuter ensemble. L'institutrice de l'école décide de nous orienter vers la famille Bruce. Dès 2003, on comptait plus de personnes âgées que d'enfants en Slovénie. Et si cette tendance se confirme dans les prochaines années, c'est la catastrophe assurée. Le pays n'aura tout simplement plus les ressources suffisantes pour le paiement des retraites. Le père de Irneja est gestionnaire en logistique. Sa mère travaille dans une usine. Avec ses trois enfants, la famille Bruce est en quelque sorte une exception. Tous deux ont voté contre la proposition de relèvement de l'âge légal de départ à la retraite lors du récent référendum. Je pense que lorsque vous avez atteint 40 ans de vie active, sans interruption, vous avez le droit alors de prendre votre retraite. Il n'y a pas le moindre doute à avoir à ce sujet. Après tant d'années d'un travail acharné, les gens sont écuisés, ils sont fatigués, usés. Je ne peux pas imaginer travailler encore à l'âge de 66 ans. Ce n'est pas possible. Et pourtant, sans une réforme, la Slovénie a de bonnes chances de devenir le pays de l'Union européenne, le plus dépensier en matière de retraite d'ici 2050. Au cœur de la vallée, c'est la petite ville d'Idrija qui fait office de poumon économique. Chez Collectors, on fabrique des composants pour les voitures et les machines destinées à l'exportation. Cette question des retraites, en tout cas, préoccupe également le FMI, qui déclare qu'une réforme est fondamentale pour la stabilité, et ce, dès aujourd'hui. Mais les travailleurs, eux, ne veulent pas d'une réforme radicale. Les travailleurs âgés ne devraient pas prendre leur retraite trop tard. La solution, c'est une retraite anticipée pour eux, pour que les jeunes puissent prendre le relais. Il nous faut une réforme, mais dans des limites normales. Et la mise en œuvre doit se faire graduellement, étalée sur plusieurs années. Comme ça, vous, les jeunes, vous aurez un emploi, et nous, les vieux, nous aurons une retraite. La direction des ressources humaines de Collectors se dit-elle favorable. A une réforme du régime des retraites. Pour nous, l'expérience et la connaissance des collègues plus âgés est un avantage. Ils peuvent transmettre leur expertise aux jeunes travailleurs qui arrivent fraîchement dans l'entreprise. Et tout le monde y trouve son compte, y compris la société. Vainqueur de l'élection de décembre, Zoran Jankovic envisage de mettre en place une réforme qui ferait passer l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans. Il espère pour cela trouver un terrain d'entente avec les syndicats, même si une réforme similaire a déjà été rejetée lors d'un précédent référendum initié par les syndicats eux-mêmes. Mais pour ce dirigeant syndical, passer de 62 à 65 ans est tout simplement inacceptable. Parce que la Slovénie est un des rares pays d'Europe où les patrons paient des contributions très réduites à la caisse des retraites. Plus basse encore que la contribution des salariés. C'est injuste. Alors afin d'éviter un effondrement complet du système de retraite slovéne, les syndicats préconisent plutôt une augmentation des contributions patronales. Quant au risque d'ingérence de Bruxelles en particulier, il est balayé au nom du sacro-saint principe de souveraineté nationale. Nous, le droit de mettre en place les conditions de départ en retraite, ce droit, nous ne le laissons à personne d'autre. Ni au Fonds monétaire international, ni à la Banque centrale européenne, ni aux agences de notation. Le ministre sortant du travail de la famille et des affaires sociales affirme lui que l'Europe tout entière doit s'adapter à la mondialisation, slovénie incluse. Alors pour s'attaquer de front aux problèmes démographiques de survieillissement des sociétés européennes, les options sont limitées. L'une des possibilités que les gens évoquent parfois est le recours à l'immigration. Mais cela entraînerait des problèmes supplémentaires en matière de réglementation. Donc nous ne voyons aucune autre possibilité que de prolonger la période d'activité de nos concitoyens. Nous vivons plus longtemps, nous devons donc travailler plus longtemps. Une délicate partie d'échec se joue donc en ce moment sur le plan politique en Slovénie. Le parti démocrate des retraités slovènes, hostile à la réforme en cours, est parvenu à lui tout seul à faire éclater la coalition au pouvoir l'année dernière. Le président de cette formation est né en Belgique où son père travaillait dans une mine. Ce n'est pas bon de prolonger le travail pour les vieux travailleurs et en même temps, les jeunes n'ont pas de travail. Ils sont bien étudiés, ils sont pleins de formes, ils ne trouvent pas de travail. La crise a au moins eu le mérite de mettre en lumière les problèmes structurels des systèmes de protection sociale actuels. Quant aux conflits sociaux des derniers mois dans la zone euro, ils ont déjà eu raison de gouvernement au Portugal, en Italie, en Espagne et désormais en Slovénie. Alors à qu'il tourne.